Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Genned TV. Alors si je vous dis « In God we trust », tout de suite vous pensez à Dieu, à la Création, la Genèse et tout ce qui va derrière, Adam et Ève, etc. Alors effectivement, nous allons en parler aujourd'hui sous un aspect malheureusement bien peu religieux, puisque nous allons aborder l'ouvrage « In God we trust » de Winschloss. Bon, déjà rien que le nom, ça en rejette. Donc l'aspect religieux ne sera pas forcément bien respecté, il s'est approprié la thématique de la Genèse, il a réinterprété les propos du paradis, de l'Éden, d'Adam et Ève. C'est assez particulier, c'est aux éditions Les Requins Marteau et nous allons regarder cela tout de suite. Sorti en novembre 2013, aux éditions Les Requins Marteau, « In God we trust » n'est pas simplement la devise des États-Unis, c'est également une bande dessinée de Winschloss. Alors Winschloss, à qui l'on doit d'excellentes bandes dessinées, je pense notamment à Pat Boone, Happy End, Monsieur Ferraille et bien sûr Pinocchio. Alors Pinocchio qui a été remarqué lors de sa sortie et qui a été primé, donc un très beau livre que je vous invite à découvrir. Mais si on se focalise sur la bande dessinée du jour, « In God we trust », il faut, pour l'expliquer, il faut dire que c'est Saint-Franquis. Saint-Franquis qui est donc le narrateur extérieur de l'histoire, qui nous narre les différents épisodes marquants de l'Ancien et du Nouveau Testament. Rien que ça. Donc forcément, c'est une très libre interprétation de la Bible. Alors Kubény, vous abstenir parce que Winschloss n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et à travers ces 104 pages de bandes dessinées entrecoupées de fausses publicités ou autres, écoutez, Winschloss, il va franco, il ne va pas avec le dos de la cuillère comme j'aime à le dire. Mais voilà, ça peut en décontenancer certains. Alors c'est assez inégal, il y a des passages, des petites scénettes qui sont moyennes, d'autres qui sont franchement marrantes. Donc c'est un livre qui, moi, à titre personnel, m'a plutôt plu. Et donc je ne peux que vous inciter à le découvrir pour vous faire effectivement votre propre opinion de ce très beau livre. Donc il est sorti en 2013, je l'ai déjà dit, mais dans une édition plutôt soignée avec une très belle couverture, dorée en plus. Donc voilà, on est sur un ouvrage quasi mystique, quasi religieux. qui ne déparaillera pas dans votre bibliothèque. En tout état de cause, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada